— Bonsoir, Yves Decaire-Drel. — Bonsoir. — Le Monde a donc décidé de déposer une plainte pour diffamation et injure. Et il va demander l'ouverture d'une enquête... — Espionnage. — ...pour espionnage, j'allais le dire, après la publication de cet article dans lequel vous détaillez la journée et les rendez-vous de Gérard Davé et Fabrice Lhomme à la chancellerie, au pôle financier, à l'Élysée. Est-ce que vous les espionnez ? — Non, on les espionne pas. Pas du tout. — Bah alors comment vous savez tout ça ? — Ah bah... Ça s'appelle le secret des sources. C'est justement... — Ah bah... Le secret des sources ! — C'est justement ce qu'invoque M. Davé et Lhomme. — Mais justement, comment vous pouvez dire que c'est le secret des sources alors que vous leur refusez le secret des sources ? Vous dévoilez les sources de ces journalistes. — Mais on ne dévoile pas le secret des sources. D'abord, ça a déjà été fait par le journal du dimanche, le 16 mars dernier. — Non, mais j'ai dit ce que vous faites, vous. — Et ils avaient fait la même chose. Ils avaient rendu compte d'un rendez-vous chez le président de la République. Et ça n'avait pas provoqué des mois. Nous, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est des méthodes qui nous semblaient un petit peu particulières. Il y a eu deux unes successives. On est dans une phase politique. Ce papier s'inscrit dans une séquence politique, comme vous avez pu le voir dans le journal. On est dans une phase politique où il y a le retour de Nicolas Sarkozy. Le journal Le Monde, dont François Hollande dit lui-même, c'est mon journal. C'est écrit dans le livre de Valéry Trervilleur. Le journal Le Monde fait deux unes successives. L'une sur Big Malion. — L'une de vos sources, c'est Valéry Trervilleur, alors. — Non, non, mais c'était une parenthèse. — Bien placée. — Voilà. Et bien placée. Et la deuxième une sur une affaire concernant le Kazakhstan qui, d'ailleurs, a un peu fait pchit depuis. — C'était vrai ou c'était pas vrai ? — On n'a pas... — Il y a bien une enquête préliminaire qui est ouverte sur cette affaire de Kazakhstan. — Oui, il y a une enquête préliminaire. — Votre journal ne se prononce pas sur le contenu, d'ailleurs. — On ne se prononce pas sur le contenu de la même manière que Le Monde ne conteste en aucun point tout ce que nous donnons comme informations concernant les rendez-vous et la manière dont... — Il est juste choqué que vous le disiez. — Dont messieurs Davé et l'Homme ont quand même porte ouverte à l'Élysée, place Vendôme, ce qui est tout à fait normal. Ils font leur travail. Ils font leur travail. Bon, moi, je suis venu ici ce soir en métro. Eux, ils sont venus hier voiturer par des voitures de police avec des gardes du corps. — Parce qu'ils sont victimes de menaces. — Oui, mais nous aussi, on est victimes de menaces. — Mais des menaces concrètes à tel point que la police a jugé nécessaire de les faire... — Tous les ordinateurs du Valeurs actuelles ont été cambriolés il y a une semaine. — Mais demander une protection judiciaire, pas policière. — On n'est pas parano. On n'est pas... Non, non. — Ce sont eux les parano. — On n'est pas... Oui. — Alors, ce sont eux les valets du cabinet noir contre Sarkozy. C'est comme ça que vous les baptisez, Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Ils étaient hier, donc, nos invités. Vous les avez entendus. Vous nous avez téléphonés furieux en demandant un droit de réponse. — Furieux, gentiment. — Un peu furieux, quand même. Alors on va les écouter. — C'est bien la première fois qu'un hebdomadaire, presse écrite ou autre, enquête sur les éventuelles sources de ses collègues. Donc nous, on considère que c'est absolument gravissime, indélicat et antidéontologique. — Vous pensez qu'il a enquêté ? Ça veut dire que vous pensez que des journalistes de Valeurs actuelles vous ont suivi ? — Alors, on ne sait pas qui nous a suivi, mais on est convaincus qu'on a été suivi. Peut-être qu'on l'est encore. On n'en sait rien. Parce que pour obtenir les informations qui ont été publiées, il n'y a pas d'autre solution. Pour différentes raisons et par recoupement, on est certain qu'il y a des gens qui travaillent, on va dire, sur nous ou autour de nous. Et par ailleurs, il raconte des choses fausses. Par exemple, ce sont les protections policières qui sont les nôtres, effectivement. Nous avons été sérieusement, et nous le sommes toujours, gravement menacés. — Vous ne savez pas par qui ? — Non. Mais en revanche, la protection policière, contrairement à ce qu'ils disent, ce n'est pas 4 policiers par personne. Enfin, c'est truffé de contre-vérité et d'erreur, quoi. On fait notre boulot. On fait du journalisme. Nous, contrairement à Valeurs Actuelles, la vérité, c'est qu'on obtient des informations et qu'on essaie de les vérifier auprès de différentes sources. — Voilà pour le procès stalinien, alors, sur notamment... — Nous aussi, on donne des informations et voilà, c'est tout. — Sur leur protection policière. — Les informations... Pardon, je reviens au fond de la... Parce que les téléspectateurs qui nous regardent le secret des sources, tout ça, c'est compliqué. — Ils ne sont pas contestés. — Est-ce que leurs informations sont vraies ou pas ? La réponse... Et oui. Sinon... — Non, on le saura à la fin de l'affaire judiciaire. — Non, mais vous mélangez tout. Ça, c'est la procédure judiciaire. Mais le fait que la justice enquête, qu'il y ait des enquêtes judiciaires qui soient ouvertes sur les pratiques dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, sur le Kazakhstan, c'est la vérité. — Mais ça, c'est pas... — Sur l'affaire Big Malion, qui faisait la une de la veille. — Oui, d'accord. D'accord. Ça, c'est pas mon... C'est pas mon propos. — Mais pardon, mais pour le lecteur, c'est ça qui est important. Pour le citoyen, est-ce que leurs informations sont exactes ou pas ? Pour le citoyen, c'est tout à fait important. C'est aussi tout à fait important, Patrick Cohen. Et je suis sûr que vous l'admettrez de savoir qu'il bénéficie de méthodes particulières et qu'il existe une collusion entre les médias, entre certains médias et la justice. Et c'est ça que... C'est ça. Pourquoi il y a ce rififi depuis hier ? Pourquoi est-ce que Mediapart se déchaîne contre nous et le monde ? Simplement, Mediapart et le monde se déchaînent contre nous. Tous les autres journaux nous soutiennent. — Ah non, on ne parle pas de Figaro. Non, 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 non. La société des journalistes du Figaro désapprouve sans aucune réserve la divulgation de nos présidents de journalistes, quels qu'ils soient. C'est une pratique malsaine. — Ça m'amuse d'autant plus que je suis chroniqueur au Figaro. — Donc tous les journaux vous soutiennent, donc. — Non, mais simplement, il s'est passé qu'on a levé... Excusez-moi, cette comparaison. On a levé un coin du voile et on est tombé sur une scène de partouze. C'est tout. C'est ça qui se passe. — C'est pas très approprié. — Alors plus qu'on parle de liens entre politique et journaliste. C'est vrai que Nicolas Sarkozy vous a passé un coup de fil pour vous remercier de la une de Valeurs Actuelles de cette semaine. C'est vrai ou faux ? — J'ai lu ça sur le site internet du Point. Écoutez, moi, je réponds à tous les appels qu'on me passe. — Ah ben c'est vrai, alors. Mais je vous juge pas. Je vous demande si c'est vrai. — Hier, j'ai eu trois fois Emmanuel Macron au téléphone que vous avez reçu ce matin. Et voilà. J'ai dû avoir... — Donc Sarkozy, Emmanuel Macron, il vous a pas remercié pour votre une. — Comme tous les directeurs de journaux, j'ai un certain nombre d'hommes politiques. — Mais vous n'êtes pas son valet, par exemple. Vous n'êtes pas le valet d'un cabinet noir qui agirait contre Fabrice Lhomme et Gérard Davé. — Non, je vous rassure. — Alors on va revenir sur un autre article dans Valeurs Actuelles, plus ancien celui-là, Patrick Cohen. — Oui, cette vraie fausse interview de Nicolas Sarkozy en mars 2013 dont on a appris qu'il s'agissait en fait d'une discussion lors d'un déjeuner avec la rédaction de Valeurs Actuelles, mais aussi en compagnie de Patrick Buisson qui enregistrait les propos de Nicolas Sarkozy avec son fameux dictaphone dans la poche. Colère de Sarkozy à l'époque qui s'estimait trahi, paraît-il. Explication de Patrick Buisson dans ce livre qui vient de sortir et dont on a parlé cette semaine, c'était pas le plan, Philippe Cohen, l'Auréline Dupont. — Explication de Buisson, il y avait la nécessité de le faire exister médiatiquement. Je viole Sarkozy dans son intérêt. — Oui, j'ai découvert ses propos. C'est pas moi la version que j'ai de ce déjeuner, mais voilà. — C'est-à-dire que vous avez publié les propos de Nicolas Sarkozy avec son accord ? — Oui, tout à fait. — Avec son accord. — Tout à fait. Demandez à Nicolas Sarkozy. Tout ça s'est fait. D'abord, c'était pas les propos de Nicolas Sarkozy. Reprenez l'interview. Vous m'aviez gentiment invité, ou Alexandra, si vous voulez, m'aviez gentiment invité à ce moment-là. — C'était pas... — Oui, oui, si, si. — Enfin, il y avait les guillemets, il y avait les citations. — Et c'était monté de manière propre, etc. Mais de toute manière, je vais attaquer les auteurs de ce livre. — Ah bon ? — Oui, 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 parce qu'ils disent... Non, parce qu'ils vont plus loin. Vous n'avez pas dit la totalité. Ils vont plus loin. Ils disent que je me suis servi, que je me serais servi pour faire les propos des enregistrements de Patrick Buisson. — Oui, c'est ce qu'elle a dit sur notre plateau. — Ce qui va encore plus loin. — Oui, c'est ça que je viens d'expliquer. Donc ça, c'est pas vrai. — Non, on peut nous prêter beaucoup de perversité, comme M. Dave et l'Homme l'ont fait hier sur votre plateau. Mais aller jusque-là, non. Il faut pas pousser les bordes des limites, comme disait... — Ils vous ont prêté beaucoup de perversité, mais c'est vous qui avez ouvert le feu, quand même, en les considérant comme des valets. — Non, on a juste dévoilé des méthodes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce système, vous voyez, quand on montre les méthodes du monde, manifestement, c'est pas possible. — Les méthodes du monde, je veux juste comprendre. C'est juste d'aller au pôle financier pour aller chercher des informations ou d'aller à la chancellerie. C'est ça, les méthodes du monde ? Parce que, pour le coup, elles sont partagées par tous les journalistes. — Non, non. Ils n'en bénéficient pas. — Alors, c'est toi, il n'y a aucun journaliste qui s'est rendu au pôle financier ? — Actuellement, manifestement, Mme Taubira fait un livre avec M. Dave et l'Homme. M. Hollande fait un livre avec Dave et l'Homme. — Manifestement, il y a beaucoup de gens qui font des livres avec M. Dave et l'Homme pour qu'ils aillent voir autant de personnalités comme ça, en voiture de police, escortées par des gardes du corps. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a la même réaction que lorsque Pierre Payan et Philippe Cohen avaient publié leur livre « Contre le monde » il y a quelques années. Vous vous en souvenez sûrement ? — La face cachée du monde. — Voilà. La face cachée du monde. Et où ils expliquaient comment un certain nombre de pseudoscoops étaient souvent obtenus par des procédés immoraux et illégaux. Et c'était exactement la même chose. — Donc là, le fait de se rendre au pôle financier est immoral et illégal. Et Cohen et Payan ont eu le droit à un procès en sorcellerie. Voilà. Qu'ils se renouvellent régulièrement.